que les choses se passent, si vous voyez cette vidéo, c'est que je ne suis plus parmi vous, c'est que je suis incarcéré, voilà effectivement, j'avais une peine ferme à faire, j'ai demandé un aménagement, ça ne s'est pas passé, donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous dire que je ne serai plus parmi vous, pour quelques mois on ne sait pas encore, mais bon, je tiens à vous dire ça, c'est obligé, simplement, ça va bien se passer, j'ai une situation stable, on fera les demandes qu'il faut, donc voilà, moi de mon côté je vais rester fort, je vais faire tout ce qu'il y a à faire, avoir un bon comportement, être tranquille, pour essayer de sortir le plus rapidement possible, travailler, reprendre la vie, reprendre nos activités sur internet, merci d'avoir été là, merci d'avoir été présent, sans vous on n'aurait rien fait, il n'y a qu'une chose que je vous demande, je n'ai jamais rien demandé aux gens, je vous demande de rester soudés, rester soudés, rester avec le même état d'esprit, la prison c'est dur, mais la sortie c'est sûr, donc voilà, c'est qu'une question de temps, on va reprendre, on va revenir encore plus fort, simplement pour vous dire, tous les chiens qui vont dire c'est grâce à nous, c'est grâce à nous, c'est pas vrai, c'est pas grâce à eux, ça n'a rien à voir avec ça, tous les bandeurs d'hommes qui vont s'inventer des vies sur internet, ne les écoutez pas, c'est des histoires qui datent de 2015, 2016, pourquoi aujourd'hui je dois payer ma dette ? Ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé, là les histoires du web, non. Aujourd'hui voilà, moi je ne demande qu'une chose, restez soudés la TH, restez opérationnels, surtout écrivez-moi, soutenez la TH, je vais laisser les snaps des modératrices et du modérateur, Réphia Ouarda et Karim Le Greffier, c'est avec eux qu'il faudra voir pour savoir où m'écrire, pour soutenir la TH, big dédicace à vous. Wallah, c'était peut-être un petit coup d'arrêt dans notre aventure, mais ça sera juste un tout petit coup d'arrêt. Inch'Allah, on reviendra plus fort, avec plus que d'expérience, je pense qu'on a un peu mûri dans le débat aussi, on fait des erreurs, c'est normal, on est là pour assumer, on n'est pas là pour pleurer. Force à vous, force aux gens, ça nous a permis de faire des bonnes actions, faites Doha, et puis merci beaucoup, merci beaucoup. Puis on doit une dette à la société, c'est comme ça, il faut la payer. Moi je fais cette vidéo-là, simplement pour vous dire que, Wallah, je suis fier, fier d'appartenir à cette TH, fier d'appartenir à ces personnes-là qui nous suivent sur le web, fier d'appartenir à tout ça. On a créé quelque chose de très bien, et malgré que j'ai perdu beaucoup avec Internet, parce qu'évidemment, c'est des affaires qui sont par rapport au web, et bien j'ai gagné une communauté qui est là, qui est opérationnelle. Et ça, ça me touche du fond du cœur, Wallah, l'Alim que c'est vrai. Même si des fois j'ai envie de vous étrangler, en vrai, vous êtes des gens que j'aime. Assalamu alaikum à tous, Ismo 38 depuis Grenoble. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, Bassem Raiki est en prison. Et oui, pourquoi il est en prison ? Devinez pourquoi. Aujourd'hui, il nous parle de ci, ça, 2015, 2016. Écoutez-moi, ce mec commet des infractions, il commet des infractions depuis 2015, 2016, 2017, il n'a jamais arrêté. Le point fatal qui lui a coûté cher, sachez très bien les amis, sachez très bien, moi je connais l'histoire. Ce qu'il a coûté cher dans cette histoire qu'il a coûté encore une fois la prison, c'est d'avoir tapé sur un handicapé qui était sans défense, de l'avoir piétiné ce mec juste pour du buzz. Et après, il a continué. Insulte raciste. Incitation à la haine. Propos islamophobes. Il a cumulé, cumulé, cumulé jusqu'à qu'aujourd'hui, ce mec se retrouve en prison. Et oui, Bassem, tout se paye. Tout se paye. Tôt ou tard, tout se paye. Donc maintenant, tu vas assumer. Maintenant, tu vas fermer ta gueule. Maintenant, tu vas en prison. Et quand tu vas en prison, on sait tous où tu vas y aller. Tu vas encore y aller pleurer à l'isolement. On va encore avoir des vidéos. Oh Bassem l'isolé ! Oh Bassem l'isolé ! Donc on va encore écouter ces vidéos encore. Donc maintenant, vas-y, t'es qu'une salope du internet. Tu vois, si t'avais un travail, si t'avais un logement, peut-être que t'aurais pu éviter la prison. Mais non, tu crois que YouTube, tous les soirs, à te cacher dans un KGB, à faire rigoler des petits gamins de 12 ans, ça va te sauver de la prison. Tu crois que c'est une vie ça ? Non, c'est pas une vie ça. Non, ça c'est pas une situation stable. Donc maintenant, Bassem Raiki va à l'isolement jusqu'à 5-6 mois, 7 mois, plus que, peut-être plus. On sait pas. Mais en tout cas, j'espère que tu vas te payer. J'espère que tu vas te faire casser le cul. J'espère que tu vas te faire 4 tasses Sunday là-bas. Voilà. Sur ce, c'était Ismo 38 au cœur du terre-terre, coca 0-0 défaite. A très bientôt. Salam alaikum à tous.